C'est Laurette Charpie pour G-MN News, épisode 3 solide, c'est parti ! Directement, quand j'ai accepté la blessure et que je savais qu'on m'emmènerait pas au jeu avec un genou en moins, j'ai directement dit ok, je me fais opérer le plus vite possible pour pouvoir revenir à temps pour les championnats du monde, même si c'est que sur les bars. Je mets tout en œuvre pour être prête à ce moment-là, donc j'espère que ça sera bon. C'était le 2 mars 2021, donc je fais mon entrée, rendez-vous tendu décalé, et après j'ai en deuxième élément mon flip tendu décalé. J'étais un petit peu tordue au flip, mais je me suis quand même lancée parce que c'était le complet qu'on pète. Pour éviter de me râper le côté de la cuisse, je me suis dit, je vais essayer de mettre au moins un pied sur la poutre. En fait, je l'ai posé en ouverture et j'ai posé que les orteils, et du coup mon genou est parti vers l'intérieur. J'ai entendu craquer, j'ai eu mal, j'ai plié le genou, après j'ai fait plié, tendu, plié, tendu. Je me suis relevé, j'ai fait un peu de cloche-pied, et je me suis dit, ok, c'est bon, ça tient, c'est pas grand-chose. J'ai quand même pas pris le risque de continuer l'entraînement, je suis tout de suite allée chez mon kiné. Et en fait, le test pour vérifier si les croisés tenaient, c'était un peu flou en fait, c'était pas énorme, enfin c'était pas net. Du coup, j'ai vu plusieurs médecins, plusieurs kinés, et tout le monde disait, oui, c'est vrai qu'il y a une différence avec l'autre jambe, mais c'est pas flagrant. Du coup, j'ai attendu le vendredi, donc du mardi au vendredi pour faire une IRM, et là, c'était net, donc c'était rupture complète. Et je me suis fait opérer le 23, donc deux semaines après, quand le chirurgien a ouvert, et bien en fait, il a remarqué que c'était cassé partiellement depuis longtemps. Je pense que ça remonte à 2017, sur une réception jambes tendues en double avant, au championnat du monde, et je m'étais fait mal aux genoux, j'avais continué mon complet, enfin voilà. Et aussi en 2019, aussi en double avant, sur une réception jambes tendues, je m'étais aussi refait mal aux genoux, donc je pense que c'est surtout sur ces deux moments-là que ça a cassé. Bon, j'avais continué l'entraînement, et puis je me suis, on va dire, habituée à la douleur, et à la fin, elle était presque inexistante. J'avais pas vraiment de signe qui me prévenait de ça, mis à part parfois des petites faiblesses où j'étais pas 100% en confiance sur ce genou-là. Maintenant, c'est tout réparé, donc j'ai pas de raison de pas avoir confiance. La semaine après l'opération, ou même le mois qui suivait, j'avais quand même un peu de mal, surtout pliée, et quand je passe sur ma jambe d'appui, l'avoir bien tendue, mais avec la rééducation, maintenant il n'y a plus du tout de soucis. Moralement, je dirais que ça dépend des jours. Après, moi, j'essaie de toujours voir le positif, donc chercher pourquoi je me suis fait ça, et je me dis qu'il y a toujours une raison, qu'il n'y a pas de hasard. Donc voilà, j'essaie de rebondir et surtout de me donner de nouveaux objectifs pour pouvoir avancer, parce que si je reste sur cette blessure, je pourrais jamais avancer. L'opération s'est très bien passée. Le chirurgien, quelques heures après l'opération, il est venu me voir en me disant que tout était bien, qu'il n'y avait pas de problème au ménisque, parce que ça aussi, on n'était pas sûrs avant l'opération. Physiquement, c'est bien, c'est plutôt bien. Je récupère vite le muscle, même si je l'avais perdu aussi vite, et je suis très très bien suivie en rééducation. J'ai commencé mes séances de kiné une semaine après l'opération, parce que je me suis fait opérer le 23 mars, puis le week-end, directement, j'ai commenté le top 12. Du coup, je n'étais pas sur Saint-Etienne pour pouvoir commencer, et directement, le mercredi d'après, j'ai commencé mes séances. Au début, je voyais tous les jours le kiné, j'allais tous les jours au cabinet. Je vois aussi les kinés du pôle. Et après, depuis début mai, j'étais en centre de rééducation. Je suis en centre de rééducation jusqu'à vendredi 25 juin, donc pendant deux mois. Et j'y allais toutes les après-midi, donc les matins, j'étais à l'entraînement et les après-midi au centre de rééducation. Et en plus, je continuais à avoir mon kiné et les kinés du pôle. L'objectif, c'est de pouvoir tout tout refaire. Le plus compliqué, ce sera les pivots accroupis, parce que c'est ma jambe de pivot accroupi. Mais normalement, il n'y a pas de souci sur les autres éléments. Alors, mes journées, le matin, je m'entraîne. J'ai un petit peu plus tôt que les filles, puisque j'ai qu'une seule séance au pôle. Donc, je fais à peu près 3h30, 4h le matin. Et toutes les après-midi, je suis au centre de rééducation, qui se trouve aussi à Saint-Etienne, pour un petit peu plus de deux heures. Donc, mes journées sont assez bien remplies. Puis, pour ajouter aussi des études entre les séances. La rééducation se passe très, très bien. Tout le monde est content. Donc, j'ai aussi souvent mon chirurgien au téléphone. Je vois toutes les semaines le médecin du pôle. Donc, tout le monde est vraiment content. Et j'ai encore vu le chirurgien hier. Il m'a dit que j'avais un genou de 6 mois. Donc, je suis à 3 mois. Donc, ça fait plaisir. Il faut quand même que je fasse attention, parce que quand tout va bien, on a un peu tendance à vouloir tout reprendre trop vite. Donc, il faut que je fasse attention, mais tout le monde est vraiment content. Beaucoup d'exercices, donc du renforcement pour quadriceps, ischios. Je fais aussi de la proprioception, parce que c'est quand même important dans la gym. Depuis le lendemain de mon opération, mon chirurgien m'avait prescrit une genouillère connectée. Donc, il y a des capteurs. Et c'est relié à une application qui me donnait des exercices à faire. Et donc, il voyait mon angle, mon degré de flexion et d'extension. Et j'ai fait ça jusqu'à hier, quand je l'ai vue. Et maintenant, au bout de 3 mois, puisqu'on peut faire des choses plus difficiles, elle n'est plus très utile. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment cette attelle qui m'a aidée à retrouver mon extension et ma flexion de genou. Oui, il y a des moments difficiles. Quand, par exemple, je suis au bar et que je n'arrive pas à un mouvement qui était très simple, directement, ça fait un coup au moral. Et je me dis, comment ça va revenir ? Alors que je sais que le lendemain, ça ira mieux. C'est juste un jour sans. Mais dans ces moments-là, c'est difficile. Et aussi, quand des sélections peuvent sortir, même si j'ai accepté la blessure, ça fait toujours mal. Ça remue un petit peu le couteau dans la plaie. Alors on travaille avec 4 kinés. Donc au niveau de la prévention, les filles ont un petit bilan kiné en début d'année. Et ensuite, elles ont des fiches et puis elles ont des petits exercices à faire en début de séance, mais aussi en fin de séance. Donc ça, ça concerne toute la prévention, donc tout ce qui est proprioception. Tout ce qui est, c'est vraiment individualisé. Donc si la petite a des problèmes d'épaule, vraiment on va axer les exercices sur les épaules, sur les chevilles, sur la souplesse des chevilles. Enfin bon, c'est vraiment, vraiment par rapport à la gymnaste. Les kinés, on a 4 kinés qui viennent 4 fois pendant la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Voilà, les gymnastes passent 2 fois. Mais ensuite, c'est vrai que si jamais il y a des urgences, les kinés sont là. Et puis surtout, quand il y a des grosses blessures, les gymnastes se déplacent au cabinet médical des kinés. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est mis en place pour le suivi des blessures ? Nous, notre médecin du pôle, il passe déjà tous les lundis. Donc tous les lundis, on fait un point. Et c'est vraiment lui qui va nous orienter sur le travail qu'on a à faire et aussi, justement, sur la fréquence des soins au niveau des kinés. Voilà. Ensuite, c'est vrai que Lorette, par exemple, elle, à la suite de sa grosse blessure, elle a été suivie par le médecin du pôle, donc Pascal-Edouard. Elle a été orientée vers le chirurgien Thomas Neri et elle a souhaité prendre un kiné qui est juste à côté du gymnase. Donc voilà, elle travaille chaque jour avec lui. Et elle travaille aussi dans un centre de rééducation sur Saint-Etienne pour que vraiment sa rééducation, elle se fasse au mieux. Parce que Lorette est très, très motivée pour le cycle 2024. Et on l'attend et c'est vraiment une gymnaste talentueuse, mais aussi avec un mental d'enfer. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup des comme ça et on croit en eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada